Et parmi les trésors du Coran il y a une parole Cette parole là, et bien si tu l'as dit Sache que ta vie peut changer Sache que les situations les plus difficiles que tu vas rencontrer tout au long de ta vie Peuvent se transformer en une délivrance et en un apaisement Cette parole là est citée dans le Saint Coran Dans un verset coranique particulièrement Et le prophète ne cessait de la recommander Aux plus grands des compagnons Avant de parler de cette parole Je vous laisse découvrir le verset coranique Alors ce verset coranique a été révélé à propos de l'événement qui a eu lieu à Uhud Lorsque les Quraysh, les Mekois, les Arabes qui étaient à la Mecque Voulaient faire intrusion, s'introduire dans la ville de Médine Afin de tuer le prophète, tuer les compagnons Et saccager ce qu'ils pouvaient saccager Pour montrer leur force et leur supériorité Alors que le prophète ainsi que les compagnons Ils étaient dans une optique d'autodéfense Tout simplement, ni plus ni moins Ils ne voulaient pas verser le sang, ils ne voulaient faire de mal à personne Et bien il y a une information qui s'est répandue A Mecqueen et au sein des compagnons Qui était que Ils parlaient de qui ? Ils parlaient d'une armée qui voulait les attaquer Qui voulait les détruire, les écraser Les gens se sont rassemblés contre vous Craignez-les Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ont-ils réagi ? Quelle morale ? Quelle leçon prendre de cette situation ? Ils n'ont pas rebroussé chemin Ils n'ont pas été pris d'une grande panique De sorte où ils ont abandonné le prophète Perdue la confiance qu'ils avaient envers leur seigneur La foi qu'ils avaient en Dieu Mais non, leur foi a augmenté Et ils ont dit Dieu nous suffit Ils savaient qu'ils allaient être opprimés Mais ils ont réagi comment ? Dieu nous suffit Et c'est le meilleur des garants Et cette parole-là Yuhal-Akhiyar C'est cette parole qui est citée dans ce verset coranique Et Dieu nous montre le résultat Le fruit de cette parole-là Qui est dite avec conviction Avec certitude Avec fermeté Dieu dit ensuite Ils retournèrent avec quoi ? Un bienfait venant de Dieu Et une grâce Et aucun mal ne les a touchés C'est-à-dire un bienfait Et une grâce venant d'Allah Un allègement Un soulagement Un secours Une assistance venant de Dieu Voilà pourquoi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ne cessait de dire aux compagnons Lorsqu'ils se retrouvaient dans des situations Très difficiles Quelquefois Chaotiques Il leur disait Allah nous suffit Et c'est le meilleur des garants Lorsque tu dis cette parole-là Avec conviction Et bien Tu t'en remets complètement à Dieu C'est comme si tu disais à Dieu Il y a Allah Ça c'est au-dessus de mes capacités C'est trop pour moi J'ai confiance en toi Et je sais que tu ne m'abandonneras pas Et bien Je m'en remets complètement à toi Et j'agis avec une confiance Un soulagement Un apaisement Parce que je sais que tu es là Et je sais que tu n'abandonnes pas tes serviteurs Hasbunallah wa ni'mal wakil Ibn Abbas Radiyallahu anhu wa an abi A dit Hasbunallah wa ni'mal wakil Qalaha Ibrahim Wa qalaha Muhammad Alayhi salatu wassalam Il dit Cette parole-là Ce n'est pas que les compagnons Qui l'ont dit Mais Ibrahim Abraham Notre père Ibrahim Ce grand prophète Ce grand envoyé Il a dit A quel moment Vous connaissez l'histoire Lorsqu'ils l'ont mis dans la catapulte Et ils ont voulu le jeter Dans un feu immense Qu'ils avaient préparé Pour tuer Ibrahim Abraham Alayhi salatu wassalam Et bien il est rapporté que Allah tabarak wa ta'ala Envoyait un ange Et cet ange-là A dit à Ibrahim Quel est ton besoin Quelle est ta demande Il dit De toi Aucune Il dit Mais de Dieu Hasbunallah wa ni'mal wakil Allah me suffit Et c'est le meilleur des garants Allah dit dans le Coran Dans le Saint Coran Et il rappelle Les conséquences La conséquence De cette parole-là Dite par Ibrahim Il dit Oh toi Le feu Dieu s'est adressé au feu Nous avons dit Oh feu Sois fraîcheur Et paix Pour Ibrahim Et il est rapporté D'après certains récits Qui ne sont pas authentifiés Où Ibrahim a dit C'est les plus beaux jours Et les jours les plus paisibles De ma vie que j'ai passé Quand il était dans le feu Mais Dieu a fait que ce feu Ne l'a pas brûlé Au contraire Ce fut une fraîcheur Et une paix pour Ibrahim Vous voyez les conséquences Les fruits Ici de cette parole Et à quel moment Ces paroles Ont été dites Dans des situations Où peut-être tu te dis Eh bien Il n'y a plus aucun secours possible Mais quand tu l'as dit Eh bien La situation chaotique La grosse épreuve La grande peur Se transforme Par un grand soulagement Une grande délivrance Un grand bienfait Une grande grâce Venant de ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala Voilà pourquoi il est important De répéter cette parole Comme Dieu l'a mentionné Dans le Coran Lorsqu'il dit que Des gens ont dit Lorsqu'il dit que Des gens ont dit Et An-Nas dans le Coran Ici une petite faïda Sachez que quelquefois Bien que cette parole Dit et veut dire En langue française Les gens de manière générale Peut avoir Une portée restreinte Quelquefois An-Nas dans le Coran Désigne un groupe de personnes Ou bien peut désigner Une seule personne Car une personne Fait partie des gens Et voilà pourquoi Il y a des versets couraniques Où Dieu utilise le terme An-Nas Comme à titre d'exemple Quand il parle des Manasiques Des rites du pèlerinage Et il dit Wa afidhu min haithu Afadhu An-Nas Wa astagfirullah Et déferlé D'où ont déferlé les gens Mais il ne s'adresse pas A l'ensemble de l'humanité Il s'adresse ici Aux croyants Aux musulmans Et là dans ce verset couranique Certains savants ont dit que Et bien quand Allah Jalla wa'ala a dit Que les gens Leur ont dit Il parlait de Abu Soufyan Et d'autres ont dit C'est Abu Soufyan Et ceux qui étaient Avec lui Répétés de jour Comme de nuit Et particulièrement Quand vous êtes dans une situation Très difficile Cette parole mentionnée Dans le Saint Coran Qui est un trésor Parmi les plus grands des trésors Hasbunallah D'où ont déferlé les gens